Alors on va préparer, avec tout ce qu'on a récolté, des forfats à lait à l'arabiate. Donc, l'asphodel, on va en faire, on va le broyer. On va le broyer avec un petit peu d'ail, donc on prend, parce que c'est nettement plus facile au lieu de déplucher l'ail, les gousses d'ail, c'est beaucoup plus facile de couper les fleurs. Voilà, donc on coupe les fleurs, ça c'est notre ail, c'est beau comme tout en plus. Voilà, donc on va mettre du sel de l'huile d'olive, un peu de sel. Pas trop, et de l'huile d'olive. Voilà, et ça, ça va nous servir de base de pesto. Ok ? C'est bon. Alors, on prend, donc ça c'est le chénopode, voilà qu'on a ramassé. On va en mettre quelques feuilles. Ça c'est donc la base du pesto. Voilà. On va prendre, ça c'est la Calendula. Donc la Calendula Arvain 6, qui est donc excellente pour la peau. C'est pour les coups de soleil et tout ça, c'est magnifique. Et donc autant l'ingurgiter, que cela badigeonner sur la peau, c'est aussi bien sinon meilleur. Voilà, ça c'est pour la Calendula. On va rajouter un peu de ça. Et on va prendre aussi un petit peu de... Donc avec le chénopode, on va rajouter aussi du Reseda. Donc le Reseda, c'est très simple. Il y a les graines et les fleurs. Alors, on va prendre les graines. Ça se... Ça se trait, comme on dit. Cotaniste. Et puis les feuilles aussi. Et puis on va broyer tout ça. Entre temps. Entre temps, on aura chauffé notre... On aura fait un petit bouillon de chardon. Alors le chardon, c'est donc celui-là. Chardon absolument délicieux. Donc le chardon bleu. On en a déjà retiré les... Les têtes. Bon, d'ailleurs, tout est là. Donc on va retirer ça. On va le passer directement. Voilà. On va le saler un peu. C'est goûté, le sale. Pas le sèche. On rajoute. On va prendre tout ça à bout un peu. Et on va y rajouter nos farfades. Bon, on laisse ouvert. On va mettre un peu de bouillon. Bon, pour que ça prenne un peu mieux, on va mettre une cuillerée de bouillon. Voilà, comme ça, il y aura du jus. Ça pourra tourner. Voilà. Hop. On va mettre un peu, dessus. Et. On va mettre un peu. On va mettre un peu. On va mettre un peu. Alors, donc ça c'est la base de la pesto, absolument délicieux. Ça manque de sel, il faut toujours goûter, hein, voilà, alors on prend notre roquette, donc ça c'est Eruca Sativa. Alors, les roquettes sont des crucifères, donc la famille des crucifères, des plantes, ils ont les fleurs en croix, et pour reconnaître la vraie roquette, c'est en croix, donc blanche, avec une petite ligne violette au milieu. Alors ça, c'est Eruca Sativa, c'est la vraie roquette qui est cultivée aujourd'hui, mais que nous avons trouvée sauvage, voilà, parce qu'elle existe sauvage encore, donc ça c'est merveilleux, donc, et donc on prend tout ça, hein, ça se conserve très bien en plus dans un peu d'eau, voilà, on prend tout ça, alors ça on trouve un peu partout en Méditerranée, et partout ailleurs, il y a d'autres roquettes parce que la roquette, il y a plein de formes de roquettes, il y a Eruca, et puis il y a les diplotaxis, le diplotaxis qui est un peu plus courant, ça, on la trouve surtout dans le sud de la France, en Italie, sinon elle est cultivée partout ailleurs, mais elle est naturelle, c'est plutôt dans les pays latins qu'on la trouve, alors que l'autre, la diplotaxis, on la trouve à peu près partout dans toute l'Europe, c'est une plante qui indique des sols compactés, donc c'est des endroits où il y a beaucoup de passage, voilà, on va broyer les plantes, hein, voilà, et puis alors, on met une partie, parce qu'on va garder une autre partie pour la décoration, parce que on avait cette plante tout à l'heure qu'on en a mis un petit peu, qui s'appelle le Reseda, hein, donc ça, ça a un goût très très moutardé, donc ça c'est la même chose, et on va s'en servir comme un petit peu, un trait de moutarde à côté, donc je vais garder un peu de jus pour mélanger, un peu de base de pesto, pour mélanger ça, donc on mélange notre vraie roquette. Alors, on prend le mortier, voilà, et on broie, on peut rajouter un peu plus d'huile d'olive, toujours agréable, voilà, et on fait notre pesto, et c'est terminé ! Voilà, on va sortir les tartales, on les goûte, hop, je ne sais pas qu'elles soient trop puites, al dente, un peu encore, meillons, meillons, voilà, ça va, voilà, ça va, voilà, alors ça sent vraiment le chardon, on a une bonne odeur sucrée, avec une légère, un léger arôme d'artichaut derrière, parce que le chardon a le même goût que les artichauts, et ce qui est intéressant, c'est que quand on le fait en bouillon comme ça, il n'est pas du tout amer, voilà, et hop, et on mélange, il n'y a rien de plus simple, voilà, on mélange, voilà, hop, et voilà, voilà, donc là, on a notre roquette avec notre base de pesto, c'est absolument, il y a des odeurs, hum, herbes fraîches, légèrement amères, sucrées, qui restent, il y a quelques herbes de roquettes entières qui restent pour bien montrer qu'on est avec la bonne roquette, et alors, donc, bon, maintenant, on peut dresser ça sur une assiette, en vrac, hein, c'est pas, voilà, c'est sympa, hop, 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 un peu, voilà, voilà, alors, ce qui est sympa, c'est que, on a, donc, le blé qui a été récolté, et puis toutes les herbes, qui sont les mauvaises herbes, donc, avec le blé, on fait les pastas, et les mauvaises herbes, ben, ça donne du goût à la pasta, voilà, alors là, à côté, donc, c'est ma petite sauce qui va, qui va, un petit peu souligner le, 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 et renforcer, donner la force, arabiata, on a dit, hein, donc, en colère, donc, ça, ça a le goût de moutarde, je prends, avec un petit peu de herbe dedans, j'en prends une deuxième pour que ça soit vraiment flagrant, qu'on le voit vraiment, et puis d'autres herbes, je vais mélanger ça légèrement, hein, pas trop, voilà, donc, je vais saler un peu, hop, c'est encore, un petit peu d'huile, toujours la bonne huile d'huile d'huile, de, ça, qui est encore verte, protéger toujours de la lumière, parce que sinon, elle devient jaune, hein, n'achetez pas des huiles de l'huile jaune, s'il vous plaît, et, hop, donc, on va mettre ça comme ça, voilà donc d'un côté on a la roquette et de l'autre côté on a le réséda et toujours fait avec une petite fleur de chardon et alors puisqu'on a utilisé du chardon dans le bouillon on va utiliser les fleurs parce qu'elles ont un goût très sucré donc on les dégage bien et on les coupe voilà un petit peu comme ça et puis puisqu'on a utilisé de la roquette on va utiliser des fleurs de roquette donc on va en mettre un petit peu partout des belles voilà et voilà et puis puisqu'on a du réséda à côté on va mettre une fleur de réséda alors voilà farfalle et la rabbiata aux herbes sauvages donc pesto de roquette vraie roquette sauvage authentique roquette cuit dans un bouillon de chardon avec les fleurs de chardon et une sauce plus forte au réséda donc avec donc cette des graines de réséda qui ont un goût moutardé très forte alors là ça montre bien que on a fait les pastas c'est fait avec du blé le blé a été récolté et on est allé dans le champ récolter toutes les mauvaises herbes alors voilà s'il vous plaît ne mettez pas d'herbicides laissez les mauvaises herbes pousser parce que c'est au point de vue gastronomique c'est quand même plus intéressant c'est tout ça c'est c'est tout